Bon allez, on attaque les romans en cours de lecture, parce que je dis plusieurs trucs en même temps. J'ai un gueudin, moi. Alors c'est pas vraiment ça, c'est qu'il y en a certains que j'ai abandonnés, voilà. Laure et Laurent Klutzer, Clear, justement, je l'ai abandonné, je n'y arrive pas, sans savoir pourquoi. On est sur une fantasy corporate, c'est-à-dire qu'en fait, on suit deux personnages qui vont être intégrés dans une multinationale, qui s'appelle Clear, qui est tentaculaire, c'est vraiment la métaphore complète de la grosse société, hyper corporelle et compagnie. Et donc on va suivre deux personnages, Charlotte qui est plus orientée vers l'humain et Vintran qui, lui, est un gros psychopathe, comme il y en a dans ce genre de boîte, quoi. Je pense que quelqu'un qui a déjà bossé dans des gros groupes, dans des multinationales, etc., va trouver ça délicieux. Même moi, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. À certains moments, on a un petit séquençage en histoire, et certaines histoires m'ont clairement bien plu, quoi. Le seul problème, c'est que c'est un univers qui m'est étranger, qui ne me parle pas. Et à partir de là, c'est très compliqué de le juger. Donc pour l'instant, je le pose sur le coin, quoi. C'est Laure et Laurent Klutzer, c'est Dan Madness de Lady Star, don de Dieu, quoi. Donc, je pense que voilà, ça va être très très bon. Mais pour l'instant, je le laisse reposer. On enchaîne avec Jan Wavera. Jaworski, quoi, Jan Wavera. Donc, c'est un recueil de nouvelles, où Jaworski introduit pour la première fois le personnage de Don Benvenuto, qui sera le personnage principal de son roman suivant, Gagner la guerre, dont on a déjà parlé. Et, ben, en bref, c'est monstrueux, quoi. On a une plume virtuose, comme d'hab, on a des personnages super bien campés, c'est coulant, c'est super, c'est du caviar au niveau fantasy, quoi. Voilà, c'est du caviar au niveau fantasy. Bien qu'un peu en deçà, à mon goût, de gagner la guerre, et même un peu en deçà de même pas mort. Voilà, mais sinon, c'est excellent, quoi. Et puis bon, Jaworski, quoi. Jaworski. Et enfin, le premier tome du Puy des Mémoires de Gabriel Katz, donc la traque, ça m'a tout l'air d'être un récit de campagne de jeux de rôle. Quand bien même, il y a de super qualité stylistique, il y a de super qualité d'écriture, ça c'est clair. Mais sinon, voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Les trois personnages principaux amnésiques qui se réveillent dans un univers qu'ils connaissent pas, etc., on pourrait se dire que c'est cliché. Mais c'est bien traité, donc pour l'instant, c'est cool. J'ai pas terminé, mais pour l'instant, c'est très très cool. Et surtout, ça transpire en effet le rôliste qui s'est fait des tonnes et des tonnes de médiéval fantastique. Et moi, ça me parle beaucoup. Et puis surtout, dans l'édition poche, il y a une préface de l'auteur, inédite, qui est très très sympa et qui parle aussi du jeu de rôle. Moi, le gars, il m'a conquis dès la préface. Bref, super. Pour l'instant, ça va très très bien. Je verrai par la suite. Mais c'est bien parti pour que je commande le tome 2 et le tome 3 et que je m'intéresse de près à cet auteur, Gabriel Katz. Gabriel Katz, dont les booktubeurs parlent beaucoup en ce moment. C'est bien, c'est cool. Et allez, pour terminer, terminer, dans les futurs bouquins, voilà, je ne l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. C'est le prochain sur ma liste. C'est Manèche de Stéphane Plateau. Ou Stéphane Plateau. J'avais mis, c'est écrit pareil et ça se prononce Stéphane. Donc je vais dire Stéphane. Voilà, Manèche, le Sentier des Astres. Voilà, premier tome. Un peu m'étouffe chrétien, mais bon, on va essayer de se le faire quand même. On va essayer de trouver du temps pour s'avaler un gros pavé de fantasy. Surtout si c'est bien. J'avorski a dit que c'était bien sur le site des Moutons Électriques. C'est la maison d'édition des Moutons Électriques. Donc on verra. Voilà. Donc on a fini de parler des bouquins. Donc place aux news. Voilà, avec d'abord lire ou ne pas lire, une grosse refonte de format. Voilà, on s'interroge sur le format. Comme vous l'avez vu, on en sort des fois un tous les mois, des fois un tous les deux, trois mois. Parce qu'on a des vies remplies. Et puis parce qu'un épisode de 16 ou 17 ou 20 minutes, ça prend une semaine de taf. Entre le tournage, la post-prod, le tournage des sketchs à la con, etc. Et surtout, on s'est rendu compte que le format 20 minutes est un format qui ne se prête pas à n'importe quel bouquin. Il y a des bouquins dont j'ai bien envie de vous parler en détail. Donc pas comme la revue là, mais parler vraiment en détail. Mais qui ne nécessite pas 20 minutes. 5 minutes suffirait à en parler, quoi. Et à côté, il y a d'autres bouquins qui mériteraient carrément 4 ou 5 épisodes. Donc ce qui signifie que se bloquer à un format qui est celui de lire ou ne pas lire, qui est compris entre 15 et 25 minutes, n'est pas possible. Et en plus, il nous bloque au niveau de nos possibilités, quoi. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Ce qui signifie qu'on va faire des lire ou ne pas lire des fois qui vont faire 5 minutes. Des fois qui vont faire 10 minutes. Plus rarement, ils feront 25 minutes parce qu'en effet, ça nous prend du temps. Voilà, c'est compliqué. Et puis aussi, on s'est rendu compte que les gens ne se tapaient pas forcément 25 minutes sur un bouquin qu'ils ne connaissent pas. Ce qui est logique. Ou sur un même un bouquin qu'ils connaissent. Ceux qui l'ont déjà lu, ils s'en foutent, quoi. Voilà, ils veulent tout de suite la vie. Ah bah tiens, il a le même avis que moi, moi je me casse. Certains vont nous dire que ouais, c'est un peu chiant parce que c'est moins en profondeur. Non, ne vous inquiétez pas. On va essayer toujours d'être le plus juste dans les analyses, dans les critiques, etc. D'aller vraiment au fond des choses. Simplement, ce sera plus synthétique, quoi. Donc en bref, pour les Lire ou Ne pas lire, ça sera quand on peut. Il n'y aura pas de fréquence. Parce que là, par exemple, pour le Lire ou Ne pas lire numéro 6, on s'est collé une fréquence. En tout cas, on s'est collé un impératif. Et en fait, on a foncé dans le mur. Donc résultat, on sortira les trucs quand on peut. Voilà, de toute façon, on n'a pas vocation à devenir pro de YouTube. C'est clair. Moi, je donne mon avis sur des trucs, etc. En fait, j'ai eu l'idée de ces émissions parce que pour moi, ça manquait sur YouTube et que je voulais voir ça, quoi. C'est tout. Et vu que je cherchais et que je ne trouvais pas, je me suis dit, autant que ce soit moi qui les fasse, quoi. Voilà. Mais ça ne répond pas du tout à une logique de carrière. Voilà. Deuxième news, les gens me demandaient si j'écrivais des trucs. Alors oui, j'écris des trucs. J'ai écrit donc une saga de romans jeunesse un peu fantastique qui s'appelle Les Chroniques du Monde Secret. Voilà, qui est trouvable sur le site de mce-édition.com, qui est la maison d'édition qui publie mes trucs. Et aussi, j'écris donc des nouvelles horrifiques ou du roman feuilleton, etc. sur mon site perso. Je les ai mis sur Wattpad, mais bon, Wattpad, je ne m'en occupe pas. Donc, en bref, ça ne sert à rien. Je vous laisse le lien de mon site perso pour que vous puissiez découvrir un peu mon travail. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous en pensez, positif ou négatif. Je prends tout. Et surtout, n'hésitez pas à partager, si ça vous plaît. Ça, c'est vraiment génial. Partager, c'est une guerre de la guerre, quoi, en ce qui concerne le YouTube Game. Et aussi en ce qui concerne tout ce qui est travaux de création. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine, cette fois-ci, pour un lire ou ne pas lire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...